bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de board game québec aujourd'hui on fait le déballage du jeu a stage negotiator un jeu qui me semblait très intéressant du point de vue c'est un jeu solo en fait à la base qui d'une durée de 15 à 30 minutes et pour des joueurs de 15 ans et plus on va être des enquêteurs et on va tenter justement de négocier pas des rançons mais négocier la liberté des otages je me trompe pas un jeu qui j'ai découvert c'est grâce à ben je crois que c'est un des abonnés qui m'avait suggéré ce jeu là et aussi martin qui l'a de la zone judicité qui l'a placé dans son top 10 de jeux solo même si c'était peut-être même pas son premier si ma mémoire est bonne et je trouvais ça bien intriguant un jeu pas très cher non plus et puis ben pourquoi pas alors a stage negotiator on va aller voir qu'est ce qu'on retrouve dans cette petite boîte alors allons voir qu'est ce qu'on a dans a stage negotiator un jeu qui ne se fait pas en français malheureusement seulement en anglais ou en allemand une boîte qui ne veut pas s'ouvrir tout simplement pas c'est bien d'avoir des boîtes serrées mais il faut être capable de les ouvrir aussi alors voilà j'ai réussi à l'ouvrir donc à stage negotiator qu'est ce qu'on a à l'intérieur de ça un petit livret de règles bien simple semble pas trop compliqué comme jeu un jeu qui va avoir sûrement des événements un jeu uniquement solo et qu'on va des événements j'imagine des cartes avec des décisions à prendre j'ai pas regardé plus que ça j'ai entendu des bons commentaires plusieurs personnes m'ont suggéré pour en solo fait que j'ai décidé de l'essayer voir qu'est ce que ça allait donner je fais ça intrigant comme comme jeu ici on a un petit plateau de jeu avec des dés des points de convention point des points conversations et des otages qui sont morts réserves d'otages un petit plateau des petits sacs les cartes et ici on a des petits meeples qui doit être qui doivent être des otages voilà si on a une petite otage rouge un petit bulle et des otages jaune qu'est ce qu'on a d'autre on a des dés des 5 des rouges personnalisés donc pas des dés standard quoi qu'ils ont je pense qu'on a le numéro ils ont tous des nés ils sont numérotés quand même comme des des 6 mais on a des d'autres faces dessus est-ce que sont tous pareils c'est une bonne question ils ont l'air assez similaire ouais ça semble pas mal à toutes les mêmes dés donc on a cinq dés comme ça et comme j'ai dit on a des cartes les cartes qui semblent s'ouvrir relativement bien à chaque fois je dis ça je suis obligé de couper parce que je suis pas capable de les ouvrir je les ai ok alors qu'est ce qu'on a au niveau des cartes si on a des cartes des événements des événements pivotal est-ce que c'est des événements pivot je sais pas si ma traduction est bonne des terreurs on a des escape demand demandes de se sauver et major demandes si on a des cartes peut-être de personnages et des conversations voilà un peu quoi ressemble ces cartes là j'imagine que les décisions qu'on va prendre peut-être vont influencer certaines certains facteurs je pourrais pas en dire plus graphiquement ils sont corrects c'est pas magique comme comme graphique les cartes sont aussi des qualités bien standard des demandes ici majeurs ceux-là sont plus belles côté graphique c'est ce qu'on a ici ensuite les terreurs des petites cartes aussi avec des événements donc l'anglais est très abondant sur les cartes là on peut pas y jouer si on comprend pas bien l'anglais ici c'est des terreurs mais c'est rouge tantôt c'était des terreurs mais avec des événements pivot donc des plus un plus deux ça doit être sur la petite traque qu'on voyait tantôt on dirait des attaches qui sont morts etc donc c'est sûr qu'il va y avoir du hasard un peu dans ce jeu là ce que je comprends bien et ça c'est aussi des cartes terreurs différentes un peu des cartes escape permettent de sauver en hélicoptère en bus en en more truck un passage secret et comme tantôt j'ai montré un peu ça semble être des personnages peut-être des scénarios je sais aussi qu'il y a des extensions qui existent pour ce jeu là des cartes supplémentaires aussi ça semble très cool j'ai hâte de l'essayer désolé de ne pas pouvoir être capable d'en dire plus que ça j'ai pas regardé plus que ça sur ce jeu là à part que je me suis fait conseiller puis j'aime ça toujours découvrir des fois les jeux par moi même puis j'ai hâte de voir restez et je négocie-le qu'est-ce que ça va avoir l'air donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo là et n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne de Ballgame Québec et sur ce je vous dis à la prochaine fois bye 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 je vous dis à la prochaine fois